On tourne ! C'est parti ! C'est parti ! Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous n'avons que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, on a fait la purge du camping-car. Bon, ça c'est un tout petit épisode, vraiment je ne tenais pas trop à m'étaler sur le sujet parce que la mécanique, on en a assez mangé comme ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui demandaient comment ça se passe. Ce qui nous a permis après de le redémarrer et de rouler avec parce qu'on n'avait plus roulé avec depuis pratiquement un mois. Vous allez voir comment ça s'est passé. Sinon, autre bonne nouvelle, j'ai enfin coupé les cheveux de Dan parce que j'avais beaucoup de commentaires vis-à-vis de ça. Et même Dan en avait un petit peu marre de ses cheveux longs. Juste après, on était voir le château Burban, voilà, on était se balader un petit peu à hâte. C'est vraiment très très joli. Et puis voilà, vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de rire, beaucoup de joie, de bonne humeur, de beaux moments. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabella Copsinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut ! Il pleut, il pleut, bergère, entre tes blancs, mon temps, je sens que la nuit va être très 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 compliquée. Ah les amis, je n'ai vraiment pas beau. Je n'ai pas bien dormi cette nuit, comme vous l'avez entendu, il y avait pas mal de pluie et ça a tapé quand même assez fort sur le toit. Donc j'ai eu du mal à dormir et depuis que j'ai eu le problème d'infiltration avec le lanterneau, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur qu'il y ait de nouveau une infiltration. Je n'arrive pas à dormir, pourtant vu les tempêtes que je me suis ramassée ces derniers mois, s'il y avait eu un problème, je l'aurais vu, ça aurait plu. Psychologiquement, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur que ça continue à pleuvoir, donc des fois je me lève la nuit et puis je touche le plafond, puis je me dis bah ouais en fait ça va, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui on voulait aller se balader, mais il ne fait vraiment pas beau. Un vrai temps de caca, ça n'arrête pas de pleuvoir. D'ailleurs à ce sujet, je vois mes petites décos, là il faudrait que je pense à les enlever. Ils auront quand même réussi à survivre aux griffes de Nani, mais seulement parce que j'ai fermé avec la moustiquaire. C'est pas ce côté-là, c'est celui-là. Avec la moustiquaire, donc du coup il n'arrivait pas à attaquer les décos, mais toutes les fois, le hache, je ne sais même pas où est-ce qu'il est passé. Donc je ne sais pas si je vais réitérer ça l'année prochaine, on verra bien. Donc je vais occuper ma journée, voilà, faire mon petit montage pour la vidéo de vendredi, qui est aujourd'hui d'ailleurs. J'ai enregistré une première fois au bout de je ne sais pas combien de temps, et je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre la musique. Donc en gros j'ai dû tout recommencer, mais elle sera bien là à 18h. Donc là j'attends Dan, on va remettre de l'eau, et en fait je pensais que c'était du liquide de refroidissement. Et en fait non, avant tout on met de l'eau, de l'eau du robinet pour purger. Il a dit et voir s'il n'y avait pas des fuites, on ne sait jamais. Et si dans le cas où il n'y en a pas, ben là on mettra du liquide de refroidissement, et on redémarrera le camping-car. Dan m'a dit qu'il fallait mettre à peu près 6 litres dedans. Voilà, puis quoi à voir ? C'est le lieu du robinet, donc ça va, ça peut se voir. Mais là c'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est pour lui. Donc j'ai dit qu'il fallait mettre 6 litres, c'est ça en tout ? Ouais à peu près, donc c'est une eau de rinçage que je mets, avant de mettre de l'antigel. Ça je l'ai déjà dit. C'est pour voir si éventuellement il y a une chute. Je l'ai déjà dit aussi. Est-ce qu'il fait froid ? Non il fait pas froid, ça va, franchement il fait au moins 9 degrés. Donc c'est plutôt correct. On était habituellement à 3 degrés, donc 9, moi je trouve que ça va encore. C'est humide. Ouais, il fait assez humide, il a beaucoup plus cette nuit. Ça m'a même réveillé à un moment. Hop, nouvelle cargaison d'eau. Bon ça coule un petit peu par là, mais c'est tout à fait normal, c'est en train de se purger tout doucement. C'est un purge de radiateur, ça va j'ai qu'un seul coup toi. Ça va j'ai qu'un seul coup, ah ouais. Tu vois quand on loue les rouilles ? Ah ouais, ça va lui faire du bien. On voit que là ça coule un peu, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Celle-là aussi. Je vais dire mannequin piece, mais du coup non, ça ne coule pas beaucoup. Ah bah je peux, parce qu'il y a 3 purges couvertes. Ouais. On va essayer de redémarrer le véhicule. Les petits voyants. Comme ça on va le mettre en route, ça fera un premier démarrage avec l'eau d'un ami. Il n'a pas démarré depuis 3-4 jours. Bon déjà, il a bien démarré, il n'a pas galéré du tout. Très très bonne nouvelle. Tu as un joli point sur ton nez. C'est un beau point ? Un joli point noir. Ah d'accord. On dirait un dalmatien. Bah oui, ou une coccinelle mal. Oui, c'est vrai. J'ai une petite fuite à la pompe à eau sur le corps de pompe à eau entre la culasse et la pompe à eau. Je préfère qu'il y ait une fuite là qu'il y ait une fuite ailleurs. Et puis c'est quand même, enfin heureusement qu'on n'a pas fait ça avec le liquide de refroidissement comme tu as dit. Voilà, donc il faut toujours faire ça avec de l'eau de rinçage, de l'eau de robinet, comme ça au moins on est sûr. Ça peut arriver que je n'ai pas assez serré. C'est un peu isolé parce que le camping-car il fait beaucoup de bruit, donc on a réussi à enlever, non c'était pas enlever, c'était à remettre la vis qu'on a galéré là. Et j'ai récupéré sur l'ancienne culasse une petite chute, que j'ai refait correctement les pas de vis. Et il n'y a plus de fuite pour le moment. Donc du coup on ne va pas laisser en route juste une minute ou deux, on va laisser une demi-heure, tu as dit, pour que ça chauffe. Qui monte en température, qui se puisse purger. Et comme ça s'il y a un problème au champ de culasse, on le voit maintenant, c'est ça ? Voilà. Ok. Mais il n'y aura pas de problème, mais bon... Optimisme, ça va aller. Optimisme, oui. Toujours. Bon bah du coup, après l'essai concluant d'hier, on a décidé de mettre le liquide de refroidissement. On met en température le camping-car. Là on est à 60, ça monte tout doucement. Il faut à peu près 30 minutes. Je pourrais repartir vers de nouvelles aventures, tout en n'oubliant pas. Il faudrait faire à peu près 300 bornes pour resserrer la culasse. Donc ça va être l'heure de la soupe. Je vais faire chauffer ça. Et ça, je n'arrive pas du tout à l'enlever en fait. C'est carrément pris dans la gazinière, dans le... Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Alors si vous avez par exemple des idées de ce que je pourrais mettre dessus pour essayer de l'enlever. Ça a dû cramer avec le temps, je ne sais pas trop. Mais ça a l'air d'être vraiment bien collé. Donc si jamais vous avez des astuces, faites-moi en part. Ça ferait plaisir. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Bon c'est vrai que comme ça, ça a l'air peu ragoûtant. On dirait une grosse plâtrée de concentré de tomates. Mais en fait c'est super bon, franchement. C'est quelque chose qu'on fait assez bien ici en Belgique. Les boîtes de conserve comme ça, de soupe. Je n'en vois jamais en France. Je vois beaucoup de cartons de soupe ou de bouteilles ou truc comme ça. Mais ici, sans conserve, va diluer avec un truc d'eau comme ça. Très très bon, même Dan a adhéré. Du coup, c'est un petit plaisir. On change tous les jours de marque de soupe. Allez, how is it Dan ? La soupe est prête, ça rentre en ébullition. Donc je vais préparer... J'ai pris ta tasse préférée, tasse panda. Comme tu aimes bien. Et je vais te faire un petit bol. Donc voilà Dan, ton petit truc panda comme tu aimes. Merci. Et ton siège favori. Bon, une main c'est un peu compliqué. Allez, hop, fécicite et boit ta petite souplette. Désolé, mais regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Je perds ton pantalon. Ah merde, tu perds ton pantalon. Et Dan, qu'est-ce que tu me disais à l'instant qui t'est arrivé cette nuit ? Ou ce matin, je ne sais plus. En bougeant les bouteilles de coca, parce que j'ai encore 2-3 sous mon lit, j'avais juste bougé d'un point A à un point B. C'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout roulé. Je me retourne près du lit parce que j'étais en train de refaire mon lit. J'entends comme la bouteille de coca s'est ouverte toute seule. Ça a giclé même jusqu'au plafond. Il y en avait partout. Mais comment c'est possible ? Même Mimine avait des poils arrosés au coca. Oh, pauvre Mimine. Et pourtant, c'est une bouteille qui n'a pas été mise sous pression. Il y a des trucs bizarres de nos camping-cars quand même. Oui, oui. J'ai fait brûler de la soja hier. Oui, tu devrais faire brûler, je ne sais pas quoi. Il faudrait que je le fasse brûler chez toi aussi du coup. Bon, par contre, Dan, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut que je te coupe les cheveux. Allô ! Non, mais regarde, tu as vraiment une coupe de papou, là. Ça ne va plus, ça n'a plus d'allure. Ah, oui, mais c'est ce qui fait mon charme. Oui. 30-15, code, appelez-moi. Là, ça est plutôt bizarre. Oui, non, mais c'est un peu long, oui, effectivement. Mais il ne faut pas trop couper parce que c'est l'hiver. Mais tu veux que je te coupe tes cheveux d'ici peu ? Euh, oui. Oui, ça te dit oui, ça te dit vraiment ? Oui. Ça va, tu n'es pas dans la nuit. C'est zen, non ? D'accord. Arrête de faire ça avec ta tête. Je ne sais pas comment on fait pour descendre le trépied. Ah, oui, je suis fistulé, regarde. Tout dépend de ce que tu veux encore. Fais encore. Ça, c'est bien, c'est bien comme ça. On va laisser comme ça. Bon, Dan, comment tu te sens ? Il faut répondre à la question, monsieur. Comment je me sens ? Ah ben, je me sens bien. Stressé ? Pas du tout. Tu vas avoir plus froid au crâne après ? Ici, j'y tiens, ça pousse moins vite qu'ailleurs. Oui. Et puis, là, j'y tiens aussi. Donc là, ça va être le moment de voir au niveau du matériel. Donc, j'ai la tondeuse et on va choisir le sabot. Je crois qu'on avait fait 10-12 la dernière fois. 3 mm. 16-18, c'est bien, non ? T'as fini, oui. Bon, attends, parce que je ne sais plus comment ça se met, ça. J'ai un peu oublié depuis... Ça fait combien de temps que je ne t'ai pas coupé les cheveux ? Vous avez fini un petit chappel ? Écoutez. Ça fonctionne bel et bien. Dan ne pourra pas se défiler. Si on en met sur le tapis, ça va être chiant à enlever. T'es prêt, Dan ? Oui. Pourquoi tu dis oui comme ça ? Dis oui, franchement, genre... Ouais, je suis super contente. Je ne sais pas, tu vois. Je vais voir si ce n'est pas trop court. C'est pas mal. Il neige. Marfois, je trouve ça. Oui, les abonnés, ils me remercieront d'avoir fait ça. Je ne sais pas. Dites dans les commentaires si vous me remerciez ou pas d'avoir fait ça. Ça, ce n'est pas trop court, tu vois. Ce n'est pas... Ça ne coupe rien. J'en ai pas sur moi. Cette coupe de cheveux n'ensemble absolument à aucune autre. J'ai mis 16-18 mm. Donc ça, c'est correct. Tu as quand même plus peur la première fois que maintenant, non ? Non, je n'ai pas peur, non. Ça ne veut pas faire la mise au point. Donc, il y a encore un côté à faire, à finir. Nous avons les cheveux de Dan qui sont tombés. RIP. Et voilà, je vais essayer de faire un petit tour avec le trépied. Je suis en train de galérer. Annabelle vidéaste. T'as le crâne vachement rose. Ah d'accord. Ah non, mais tu as coupé court. Mais non, j'ai coupé 16-18. Ah non, c'est impossible. Tu veux regarder le sabot, 16-18. Oui, d'accord. Ça va, c'est pas... C'est super court. C'est pas super court. Tu veux que je te fasse comme la dernière fois ? Là. La dernière fois, j'avais fait 9. Non, mais c'est vrai, 16-18, regarde. De toute façon, c'est trop tard, c'est fait. Donc, il faut que je termine le travail. Bon, dernière ligne droite. Et après, ce sera au tour de Yoko qui est derrière d'y passer. Donc, j'espère que tu te prépares bien, Yoko. Prépare ta chaise et ta serviette. Je termine Danou et j'arrive. Donc, c'est fini. Voilà, officiellement la coupe de Dan. On a un petit peu rafraîchi les côtés, coupé aux ciseaux, au niveau des oreilles. Voilà, on a un petit peu rafraîchi la coupe pour que ça fasse un petit peu plus jeune. Un peu plus tendance. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un miroir pour que tu te contemples dedans. Je tends à Dan son téléphone pour qu'il se voit, parce qu'on n'a pas trouvé de miroir. Alors ? C'est court. C'est court, ça va. Ah ouais, tu as coupé court, ouais. De toute façon, ça va repousser, au pire. C'est parce que tu as les cheveux fins, du coup, c'est pour ça qu'on voit ton crâne. Bah ouais. Mais ce n'est pas si court que ça, au final. C'est de la soie, mes cheveux. Ouais, c'est vrai. Bon, bah alors Dan, une note sur dix. Comme d'habitude, onze. Onze, onze comme toujours. Bon, bah ça fait plaisir, on reviendra dans quatre mois. Voilà. Bon, à voir le regard de Yoko, il a l'air assez inquiet. Depuis tout à l'heure, il fait un regard... Il n'a pas l'air très à l'aise, mais je te rassure, mon petit père, nous ne toucherons pas à tes poils. Tu es bien plus beau comme ça. Oh, c'est bon les papouilles, c'est la vie. Nous avons retrouvé Aurélie, après sa petite journée de travail. Que penses-tu de la coupe de Dan ? Mais qu'est-ce tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? On dirait un ça à rien. Franchement, il y a tout à refaire. Ouais. Ça ne va pas. Non mais vas-y, enlève ça. Qu'est-ce tu fais ? Non mais c'est très bien, ça rafraîchit. Bah Dan, il m'a mis une note de 11 sur 10, comme d'habitude. Il est toujours content. Ouais, donc ça lui plaît. C'est vrai que mes cheveux me manquent. Déjà ? Mets-en dans la poubelle là-bas si tu veux. Ouais, j'ai vu ça. La colle aussi si tu veux. La colle à chaud, ça tient mieux. Mais il n'y a pas que les cheveux qui ont été coupés, non ? Si, je ne suis coupé que les cheveux, moi. Pas la petite part, non ? Bah Dan a peut-être coupé hier. Ouais, ça a été coupé en 15 secondes. Non mais ça va. Et puis comme on dit toujours, ça repousse. Ah, on sait pas. Mais si, hein. Si, ça repousse. Bon, bah me voilà prête. J'ai enfilé mes habits et je suis habillée. Je suis en train d'enlever la prise. Parce que comme vous le savez, Julien et Aurélie nous laissent une petite prise à disposition. Donc on avait fait des branchements pour pouvoir brancher le chauffage électrique, le téléphone, l'appareil photo, enfin selon les besoins. Donc on va enlever ça pour après pouvoir partir et rouler un peu avec le camping-car après trois semaines immobilisées. Donc petit à petit, les tables se vident. On range les outils comme on a terminé. Et là, avant de partir, on va ranger les chiens. On va les mettre au garage parce que comme il faut sortir le camping-car, on risque de s'échapper. Hop, et de une. Toute belle. Moi dis belle. Allez, hop, tâche, ziggy. Là-bas. Hop, hop, hop. Allez, à tout à l'heure les frérots. Je mets quand même le petit pneu parce qu'apparemment ce sont de grands malins. On va mettre ça comme ça. Puis comme d'habitude, ça ne change pas. Toujours de la pluie. Ça fait depuis je ne sais pas combien de jours qu'on n'a pas vu le soleil. Ouais, il y en a. Ouais, il y en a, c'est vraiment déprimant. Vivement les beaux jours. Et du coup, c'est toi qui conduis ou quoi ? Ouais. Ok. Bien chef. De toute façon, je crois que je ne sais plus comment on conduit. Trois semaines sans conduire, j'ai oublié. Bon, ça fait trois, quatre jours qu'il démarre au quart de tour. Et là, il ne démarre pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a plus repassé cette grille depuis trois semaines maintenant. Nous avons la fumée blanche. Un nouveau pape a été élu. Bon, on verra bien comment ça donne. Un verdict dans quelques minutes. On va faire 15 bornes à peu près. On va aller chercher de quoi faire la vidange. Bon, là, on va aller remettre un petit peu de gasoil parce que je suis à sec. Et finalement, on n'a pas pu aller chercher ce qu'il faut pour faire une vidange. Parce que tout est fermé. Donc, il y a juste un truc qui était ouvert mais qui fermait à 16h. J'ai vu ça à 15h58. Donc, c'était un petit peu râpé. Étant donné que demain, c'est dimanche, ça n'avancera pas demain non plus. Donc, il faudra attendre lundi pour avoir, s'il faut, pour faire la vidange. Et donc, pouvoir espérer reprendre la route de mardi. Mais d'un côté, ce n'est pas plus mal parce que, comme vous le voyez, on a encore du moins 1 la nuit. 3, 4. Et à partir de mardi, toujours de la pluie, toute la semaine, ça ne change pas et ça devient de plus en plus déprimant. À partir de mardi, 8 la nuit. Donc, ça, c'est vraiment super. 8, 6. Bon, après, ça recaille un petit peu. Mais les températures redeviennent un petit peu plus clémentes. Donc, ça va permettre de bouger un peu en Belgique, de visiter d'autres trucs. En attendant, de revenir à Hattes pour récupérer ma carte bancaire. Parce que, comme vous le savez, j'ai perdu ma carte bancaire. Et donc, nous avons inversé nos places. Allons-y. On fait quoi du coup ? On rentre ou on roule encore un peu ? Oh, si tu veux rouler un petit peu ? Ah, peut-être une idée de visite. Tu veux visiter quoi ? Je ne sais pas, mais on va trouver. Ouais, ok, ça marche. Ok. Donc, on a regardé et on va aller au château Burban. Voilà. Allons-y, allons-y. Un grand moment de raccrochage. Ouais. C'est quoi ? C'est un kiss et mouchons, lui ? C'est un, tu vois. Ah bon ? J'ai pas envie de mettre des crottes données. La cochinelle qui n'aime pas les crottes données. Voilà, frotte, 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 frotte. J'ai vraiment mis les mauvaises choses sur pour conduire. Là, j'ai mis mes toques. Ah ouais ? Je ne sais pas conduire avec ça. Annabelle, dans les starting blocks. Allez, vas-y, pédale, pédale, pédale. Bon, on passe la vitesse. On dirait que tu as un moniteur école, tu sais. Première à droite. Attention, en pointe. Attention, en priorité. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. C'est parti. C'est parti. Donc, nous voilà arrivés sans difficulté avec l'église Saint-Julien, juste là. Magnifique. On avait déjà visité il y a 3-4 vidéos de ça. Et comme il pleut, j'ai ressorti mon magnifique parapluie lapin crétin que tu n'avais peut-être jamais vu, Dan. Je ne sais pas. Non. Que j'utilisais beaucoup. Non, ce n'est pas Bambi, c'est lapin crétin. Ah là, c'est bon. Lapin crétin. Le truc, il a vécu la guerre, regarde. Oh, la baleine. Qui c'est à moi ? Oui. Écoute, on va faire avec. Là, ils nous mettent un petit plan d'ensemble avec le donjon, le château, la petite enceinte et puis de quand ça date, 12e, 13e, 14e siècle. Mais je pense que ça se visite et que c'est fermé, comme il y a le Covid. On va se contenter de juste faire le tour. Tu passes ta tête, les yeux. Vas-y, passe ta tête. En plus, ça pue de cheveux, donc normalement, ce n'est pas censé coincer. Dan a trouvé un Babybel. Non, attends. Dan qui mange ce qu'il trouve, mais ça, il y a quand même des limites. Les trucs tout cramoisis. D'accord. La Belgique, pays de la frite. On en trouve même dans les trucs comme ça. En fait, on fait le tour, on revient au point de départ. Ça, ça me fait penser qu'on repart à Saint-Malo. Où on était monté par les trucs comme ça. Tu fais de la musique ? Bon, je vous avoue qu'on ne s'est pas trop éternisés parce qu'il pleut. Mon parapluie, qu'est-ce que c'est fait que ton truc ? Mon parapluie, il est sur le point de me lâcher à tout moment. J'ai les doigts comme des glaces. Je ne peux même plus les bouger tellement que j'ai froid. Donc, on va retourner à la confiserie Pilate. Décidément, je dois vous saouler à parler de ça à chaque vidéo. Mais j'aime beaucoup cette confiserie. Parce que pour rappel, ils font des confiseries maison. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, on a fait une belle balade. On est parti à la confiserie. Je n'ai pas tout mis parce que malheureusement, sinon la vidéo... Sinon la vidéo aurait duré 30 minutes. Ce qui fait un petit peu beaucoup. Donc, je vous mettrai la suite dans la vidéo de vendredi où Dan découvre les spécialités belges. Notamment le cuberdon. Je vous laisserai découvrir tout ça. Salut, salut !